Hello, hello ! C'est le retour des vlogs où je marche dans Paris et où tu m'accompagnes dans ma marche. Et là, on a un très beau lieu derrière moi. On voit ou pas ? Non, on voit pas ? Ah, si, si. Ah, Tour Eiffel. Ok. Je vais vous raconter comment je vais me retrouver à donner des cours en anglais. Si tu ne me connais pas, si vous ne me connaissez pas et que vous vous demandez qui je suis, je donne, je forme des indépendants à développer leur business sur le web, à créer un business sur le web. Et puis, dans cette vidéo, je vais simplement vous faire un peu ma bio, mais sous l'angle de l'enseignement. Donc là, en fait, je sors d'une école, un rendez-vous. Bon, ce n'est pas encore signé noir sur blanc, mais je vais donner des cours de blogging en anglais à des élèves d'une école de mode. Et pour moi, c'est quand même pas mal. Donc, je vais vous raconter pourquoi c'est une étape en plus dans mon parcours qui est incroyable, quelque chose que je n'aurais jamais imaginé avant. Alors moi, je suis issu d'une famille d'immigrés. Mes parents, je commence à avoir chaud, donc mes parents sont d'une famille chinoise. De toute façon, ils étaient chinois. Et j'ai appris il y a quelques temps qu'en fait, ma mère voulait, aimait beaucoup apprendre l'anglais. Du coup, je suis né en France, dans une famille très pauvre. Donc, déjà, très mal barré, un français d'origine chinoise, où à la maison, on ne parle que chinois. Du coup, jusqu'à l'âge de 10 ans, ma langue maternelle, c'était encore le chinois. Donc, milieu très pauvre, les parents ne sont pas là pour aider. Bref, c'est pas facile. Mais en même temps, ça va. J'avais une bonne santé, etc. Du coup, je vais au collège en 6ème. Et là, en fait, en CM2, ma prof me disait, il faut aller en place bilingue allemand-anglais parce que tu vas être dans une meilleure classe. Parce que les gens qui font anglais et allemand, c'est des bons élèves. Et c'est ce que j'ai fait. Et en fait, premier cours d'allemand, où on apprenait vraiment à compter, Heinzwein, Reif, etc., j'ai trouvé ça tellement passionnant. Et je rappelle qu'à ce moment-là, je ne parlais pas bien français aussi, parce que j'avais passé un an en Chine de 6 ans à 7 ans. Donc, voilà. Et en fait, après ce cours-là, je me suis dit, je vais donner. Un jour, je vais être prof. Je vais être prof d'allemand. Tu vois ? Bon, il s'est avéré que pas du tout. En fait, l'allemand, c'était trop compliqué. Ça ne m'a pas du tout donné envie. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que je parlais à peine français, quoi. Ça va quand même. Au collège, je commençais à bien parler français, mais je faisais des fautes. Et si on avance, on avance jusqu'à mes 22 ans, où j'ai fait une année en Erasmus en Espagne. Ce vlog, il va être long. Ce n'est pas le vlog où tu apprends un truc clair et net. J'espère que ça va les inspirer, mais ce n'est pas trois astuces pour gagner du trafic en 2019. Et si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Et si vous n'aimez pas aussi, comme ça, j'en ferai moins. Alors, je fais une année d'Erasmus en Espagne. Ça se passe super bien. J'apprends l'espagnol. Donc, le gars, bon là, je commence à quand même bien parler français. Je commence à parler espagnol. Je commence à parler anglais parce qu'il faut parler anglais. Et je me retrouve un an après à Shanghai. Pas pour parler chinois aussi, mais aussi pour parler anglais parce que je travaille dans une start-up qui fait du e-commerce. Et pendant plus d'un an, on a parlé en anglais. C'est là que je découvre le blogging pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc, je découvre le blogging, qu'on peut vivre de sa passion avec un blog. Et là, je tombe… Voilà, je kiffe. Je kiffe, je kiffe. C'est un nouveau monde pour moi. Mes parents… Voilà. Ma mère décède. Je dois m'occuper de mon père qui est âgé. Donc, à la maison, il faut que je trouve le moyen de gagner de l'argent. Et donc, je continue sur le blogging. Et là, je commence à former les gens. Et ça, en fait, quand j'étais petit, j'aimais énormément faire l'intéressant. Vous savez, celui qui vient juste d'apprendre un truc, il est à peine meilleur que ses camarades, mais qui a déjà envie d'aider. Moi, je faisais vraiment ça pour de bonnes ou de mauvaises raisons. J'aimais la pédagogie. J'aimais expliquer. Et puis, j'aimais la sensation de « Waouh, Lingen, tu es fort. Tu m'as aidé. » Bref, il faut un peu de ça dans la vie. Ça n'existe pas quelqu'un de purement altruiste. Il faut faire des choses pour son propre égo. Bref. Et qu'est-ce qui se passe ? Donc, quelques années plus tard, j'ai créé mon livre « Le guide du blogueur en auto-édité ». Deux ans, deux ou trois ans plus tard, je le publie chez Erol, mais ce n'est plus le même. Je l'ai totalement réécrit, qui s'appellera toujours « Le guide du blogueur », qui s'appelle toujours « Le guide du blogueur ». J'hésite encore entre le tutoie-moi et le vouvoie-moi, mais je vais reprendre le vouvoie-moi, que vous pouvez vous procurer. Et du coup, le livre m'ouvre des portes. Le livre m'ouvre des portes parce que je suis un auteur publié chez Erol, clairement expert dans le blogging parce que les gens ne se prennent pas trop la tête. Il a un blog, il a un livre chez Erol sur le blogging, c'est un expert en blogging. Et puis bon, quand même, je suis un expert dans le blogging. Je fais ça depuis dix ans maintenant, presque. Et donc, il y a une école qui m'invite, près de Nation, près de mon ancien lycée, à donner des cours. C'est une école de mode. Donc, je donne des cours là-bas, sur les médias sociaux plutôt. Ça se passe bien, mais ce n'est pas non plus dingue. Mais disons que j'étais tellement content. C'était un peu ce rêve quand j'étais petit de vouloir être prof, qui se réalise en plus sur une thématique qui me plaît et non de l'allemand. Donc, c'était vraiment un kiff de pouvoir partager ça. Donc après, on arrête avec cette école après un semestre pour X raisons. Ils ne m'ont jamais dit rien dit, mais voilà. En même temps, on ne s'était pas engagé sur une longue période. Et donc là, je donne des cours à l'ECITV. Ça se passe super bien. En tout, j'ai dû donner une centaine d'heures de cours sur un an et demi. Déjà, maintenant, ça fait. Et aussi, je rencontre une prof, Laurence, qui me donne une opportunité d'enseigner dans une autre école, à l'Eficom. Et là, c'est génial. C'est génial, c'est génial. Donc, c'est ce que je fais actuellement et que je vais faire toute l'année et éventuellement et j'espère peut-être l'année prochaine aussi. Et ben, il y a l'école là que je vais taire le nom parce que pour le moment, ce n'est pas signé et officiel. Me contacte pour donner des cours en français, mais aussi en anglais. Là, je me dis, j'étais tout excité. Je me rappelle, à 22h, j'ouvre l'e-mail, j'en parle à ma femme. Je lui dis, « Ouais, regarde, je vais donner des cours en anglais. » Et donc là, on sort d'un rendez-vous. On a défini un peu ce qu'on allait faire, comment on allait le faire. Et je commence normalement en janvier. En janvier, on commence. Et tout ça, alors, où est-ce que je veux en venir ? Là où je veux en venir, c'est que souvent, vous voyez des gens à un certain niveau et vous dites, « Waouh, il a fait plein de trucs. » Et puis voilà, parmi vous, certainement, il y a des gens qui vont se dire, « Oh, LinkedIn, il commence même à donner des cours en anglais. Moi, je n'ai même pas parlé anglais. Je n'ai même pas une expertise. Je n'ai même pas lancé un blog. » Mais ce que je peux vous dire, c'est que ça demande énormément de travail. Là, je vous ai fait la version en cours. Franchement, d'habitude, je ne m'arrête pas, mais je vais donner le bon exemple. Qu'est-ce que je disais ? Combien d'heures j'ai passé à me perfectionner sur le blogging ? Combien d'heures j'ai passé à me perfectionner sur mon anglais ? Alors, mon anglais, il n'est pas encore idéal, mais en tout cas, je comprends tout. Je peux écouter des livres audio en x2, regarder des films. Et c'est là où j'aimerais vous encourager, en fait. C'est que vous ne devenez pas expert du jour au lendemain, déjà, d'une, c'est beaucoup de travail. Et il faut y aller par étape. Il faut y aller par étape. Moi, ça va commencer par un blog, ça va commencer par un livre auto-édité. Vous pouvez tous faire ça. Et puis après un livre, et puis des cours dans des écoles. Et un jour, moi, je vous le dis, sans honte, un jour, je vais… Ce n'est pas un objectif en soi, mais voilà, je vais donner des cours dans des grandes écoles, genre HEC, ESCP Europe. Et puis encore un jour, je vais donner des conférences en Afrique, que j'espère. Et puis un jour, aux États-Unis, je vous le dis, alors quand je vous dis un jour, je ne me mets pas de pression et je n'ai pas d'attente folle. Mais voilà, ça peut être 5 ans, 10 ans, 20 ans, peu importe, en fait. Parce que c'est aussi fou aujourd'hui de me dire que je donne des cours en anglais et que j'ai publié un livre chez Erol que de me dire, c'est même plus fou, que de me dire, dans 20 ans, je vais donner une conférence en anglais aux États-Unis. Donc, soyez ambitieux, j'ai envie de dire, mais pas une ambition un peu folle et… Non, vous savez quoi ? Soyez ambitieux, c'est tout. Pourquoi ? Parce que si vous avez une ambition un peu déplacée, bah tant pis, ce n'est pas à moi de vous dire genre, soyez plutôt raisonnable dans vos ambitions. Et les ambitions que vous voulez, maintenant ce que je peux vous dire, c'est d'être dans l'humilité, rester humble. Qu'il n'y ait pas d'ambition du genre, je veux gagner 10 millions d'euros, être plus riche que les autres et prendre ma retraite à 25 ans. Je veux dire, ça c'est… Bref, bref. Donc, soyez ambitieux, mais que votre ambition se traduise par des actes et plutôt vous commencez par faire des petits pas et plutôt vous attendrez des rêves que voilà, en fait, vous n'imaginez même pas attendre. Moi, il y a 22-23 ans, je ne savais même pas vraiment quoi faire encore. Je voulais travailler dans le marketing, dans des entreprises, sans plus. Et quand j'avais 20 ans, je voulais être fonctionnaire, avoir un boulot pépère et rentrer, faire ma life. Et donc, plus tôt vous êtes dans l'action, plus tôt vous agissez, plus tôt vous tentez, plus tôt vous échouez, plus tôt vous allez avancer et atteindre des objectifs. Et je peux vous dire que… Ah, j'ai une très mauvaise mémoire. Mais il y a des citations qui disent, je paraphrase, qu'on surestime ce qu'on peut faire en un jour, en mode, ouais, je vais faire ça, je vais écrire un article, je vais sortir un produit, on surestime, souvent on se trompe, mais on sous-estime ce qu'on est capable de faire en un an. Ok ? Autant au quotidien, on se dit, ah, je vais faire ça, bam, bim, bam. Et après, si je vous demande, qu'est-ce que vous voulez attendre dans 12 mois ? Vous allez dire, oh, un blog avec 10 articles, et puis, oh, peut-être un premier e-book gratuit. Mais en fait, vous pouvez faire bien, bien plus en 12 mois. Énormément plus. Donc, je vous invite à être ambitieux. Si mon histoire peut vous aider à l'être, allez-y. Inspirez-vous d'histoires d'autres personnes, comme moi, je m'inspire d'histoires d'autres personnes qui m'ont permis de croire et de rêver en certaines choses que je ne me serais pas permis de croire et rêver. Et en même temps, j'ai envie de prolonger la discussion avec vous. En même temps, je n'ai plus trop grand-chose à vous dire. Si ce n'est vous montrer à nouveau la Tour Eiffel, qui est de plus en plus grande. sur Instagram. Suivez-moi sur Instagram. Si vous aimez ce genre de discussion où je raconte un peu ce qu'il y a dans ma tête, je fais beaucoup de stories, des lives qui ne durent que 24 heures. Donc, soyez au taquet. Et puis, voilà, laissez-moi les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez. Si vous avez des questions, je suis là pour vous aider vraiment. J'en profite pour vous rappeler, et c'est ce que je vais faire pendant les deux prochains mois. Donc, si vous n'êtes pas encore lancé, vous êtes intéressé par l'entrepreneuriat, que vous êtes au début, j'organise le sommet virtuel sur l'entrepreneur. Je vous mets le lien en dessous. Une vingtaine d'intervenants pour vous aider à développer votre business. C'est 100% gratuit avec la possibilité d'avoir un accès VIP. Vous le verrez une fois où vous vous êtes inscrit. Et puis, voilà, à notre époque, on n'a aucune excuse pour ne rien tenter. Tout le monde ne réussira pas ou dans des proportions différentes, mais personne n'a le droit de dire qu'on n'a pas le droit de dire qu'on n'a pas tenté, que c'était trop compliqué de tenter et d'essayer. Non, pas maintenant, pas à notre époque. À une autre époque, c'était plus compliqué. Tu ne pouvais pas ouvrir un restaurant ou une boutique comme ça. Aujourd'hui, tout le monde peut créer un blog, tout le monde peut créer du contenu et des produits d'information, etc. Donc, je vous encourage à fond et je vous dis à très très bientôt. Continuez à me suivre si ça vous inspire et allez-y, allez-y et passez à l'action et dans 12 mois, vous me redirez où est-ce que vous en êtes. Ciao !